Générique Bonsoir à tous, merci de nous suivre pour cette soirée consacrée au télétravail, sujet ô combien brûlant d'actualité. Et pour en parler avec nous, notre invité ce soir, Dominique Lozet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste des nouveaux modes de travail. Vous avez fondé un centre de réflexion dont vous êtes le président baptisé. Alors N.O.A.O. c'est ça ? On dit N.O.A.O. New Ways of Working. En fait, c'est un acronyme qui est plutôt employé dans les pays du nord de l'Europe. Ce sont les Belges et les Hollandais qui ont plutôt inventé ça. Alors on copie, on copie. Alors on va rentrer directement au sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. D'abord, j'aimerais avec vous, Dominique Lozet, qu'on fasse le constat. Quel bilan on peut tirer un an et demi après cette pandémie en termes de télétravail ? Alors on en est où aujourd'hui ? C'est vrai qu'on dit un peu tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on a une photographie à peu près concrète de ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui ? Alors on a quelque chose qui a beaucoup évolué, beaucoup évolué en plusieurs étapes. Je pense qu'un des aspects positifs de cette pandémie et de ce qui a été lié, c'est qu'il y a eu un énorme gap franchi en termes de réseaux, de capacités de travail à distance, de sécurisation de l'accès à distance, etc. Et beaucoup de freins psychologiques ou RH qui ont été levés par rapport à la notion de télétravail. Vous savez, vous avez entendu comme moi, il y a quelques années, les gens disaient dans télétravail, il y a surtout télé parce que les gens vont regarder la télé chez eux, etc. Je pense que beaucoup de choses comme ça sont levées et beaucoup de choses ayant trait à la sécurité ont été levées également. Là aussi, il y a quelques années, on entendait dire que le télétravail, c'est très bien, mais moi RH, je ne peux pas si j'ai données confidentielles. Moi juriste, je ne peux pas si j'ai données confidentielles. Moi finance, je ne peux pas si j'ai données confidentielles. Donc tous ces tabous, entre guillemets, ont sauté. Tous ces tabous ont sauté. Et on a été dans une grande évolution, alors que moi je n'appelle pas télétravail, que j'appelle confinement, avec une grande différence, parce qu'on y reviendra peut-être, il y a des choses qui ont été acceptées par les entreprises, mais surtout par les salariés, parce qu'on était dans un environnement contraint. Je ne peux pas faire autrement parce que. Et maintenant, nous sortons progressivement, enfin en tout cas, nous l'espérons tous, de l'environnement contraint, mais avec cet héritage du télétravail qui a évolué. Alors effectivement, on a des choses qui se recalent, et qui se recalent de manière extrêmement différenciée, selon les entreprises, avec des décisions plus ou moins frileuses, en tout cas frileuses si on pense que le télétravail est plutôt quelque chose de positif. Vous savez qu'on a plus de 25 000 accords de télétravail qui ont été signés là depuis, à date, qui pour beaucoup ont fait évoluer les choses. Qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la pandémie. En tout cas, qui aurait eu lieu de manière différente, qui aurait eu lieu de manière plus restrictive sur des collaborateurs extrêmement éloignés, ou certains types de fonctions, etc. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus large, et qui vise soit à pérenniser ce qui a été fait pendant la pandémie, soit à revenir un petit peu en arrière, pour différentes raisons RH. Et on a un panorama qui est assez mouvant aujourd'hui. Pour préparer cet entretien, moi j'ai contacté plusieurs de mes correspondants dans des grandes entreprises. Et puis on a vraiment tout le spectre possible. La majorité étant quand même sur deux jours de télétravail. Ça c'est la norme, entre guillemets. Enfin c'est la moyenne, on va dire, aujourd'hui en France. C'est ce qui... Alors, attendons-nous, on parle des grands groupes, du tertiaire, dans les grandes agglomérations. Oui, c'est pas la PME qui se trouve à côté de Limoges et qui a un peu de salariés, où c'est plus compliqué, forcément. C'est-à-dire que le serveur dans un restaurant, où il a du mal à être en télétravail. Ou le peintre en bâtiment, il a du mal à être en télétravail. Mais c'est ça qui fait la grande masse des gens. Dans ce que j'ai regardé, pour moi, les deux extrémités du spectre, si je peux dire, on a Boursorama. Boursorama, c'est la Société Générale. Alors, eux, ils viennent d'annoncer, c'est deux jours de présentiel par mois. 90% de télétravail. 90% de télétravail. Et avec quelques compensations financières aux salariés. Ça, c'est un autre sujet sur lequel il faudra en venir. Et puis, pour en avoir parlé, pas plus tard qu'hier, chez Dassault Aviation, par exemple, on est encore quasiment dans la situation pré-Covid. C'est-à-dire, c'est deux jours par semaine maximum fixe, à condition que ce ne soit pas le vendredi, et seulement pour les gens qui ont plus d'une heure et demie de transport. On a absolument les deux extrémités là. Et puis, au milieu, on a toute une série d'organisations, plus ou moins complexes. Chez BNP Paribas, par exemple, c'est un jour sur deux. Organiser de manière très différenciée suivant les entités. Alors, deux jours, une semaine, trois jours l'autre, ou un jour sur deux au sens strict, ou des jours volants, etc. Alors, au fond, vous dites que ça, c'est un peu à la carte. Mais, alors, ça arrange qui ? Parce que qui prend la décision, c'est une décision collégiale ? Ou ce sont les... la direction, c'est la direction qui prend la décision ? C'est les salariés ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Ou c'est un peu une cote mal taillée ? La question qui reste obscure, enfin, obscure, d'un point de vue macro, qui, dans chaque entreprise, l'est beaucoup moins, c'est la raison pour laquelle on le fait. La raison, qui peut être une raison managériale, une raison de confort des salariés, une raison de gestion de l'emprise immobilière, une gestion de... de la productivité, etc. Avec des réponses qui sont très différentes. Ces jours-ci, mon correspondant chez Saint-Gobain, par exemple, au siège de Saint-Gobain, me disait qu'aujourd'hui, ils sont à deux jours de télétravail par semaine, ils vont revenir en arrière pour amener toujours tout le monde au travail, et puis ensuite, repenser des accords de télétravail progressifs, mais plus limités. Eux, ils disent, la productivité a diminué. Beaucoup de gens disent, la productivité augmente avec le télétravail, parce que les collaborateurs s'engagent davantage. On n'a pas de chiffres, ça dépend des entreprises, finalement, oui. Non seulement, on n'a pas de chiffres, mais vous admettrez avec moi que, autant on peut quantifier la productivité sur des positions opérationnelles, j'ai saisi tant de machins à jour, etc. Autant dans des fonctions support ou des fonctions de siège, on est dans l'idéologie. Comment va-t-on quantifier la productivité ? Au nombre de tableaux Excel sortis, au nombre de slides PowerPoint sortis ? C'est absurde. Ou alors, on la quantifie par rapport au time to market, ou à ce qui est sorti à la fin par la production. Mais ce ne sont pas les mêmes. Et pour avoir une vraie réponse scientifique, il faudrait avoir un échantillon témoin. Donc, se dire que des gens qui travaillent au même endroit, avec les mêmes chefs, qui sont pêlés, y est pareil, et qui font le même travail, et certains sont en télétravail, d'autres non, et on mesure le résultat. On sait bien que ça n'existe pas. On est un peu quand même dans l'idéologie. Alors, vous parlez de compensation financière, c'est, pour l'instant, ce qui se dessine, c'est quoi ? C'est dans les accords ? Écoutez, il y a absolument de tout, et pour l'instant, je dois dire, à ma surprise, il y a peu. Il y a peu. Boursorama, que j'évoquais à l'instant, va donner une compensation financière à ses collaborateurs en télétravail. On sait de quelle heure, non ? J'ai en tête que c'est quelques dizaines d'euros par mois. Ça a été officialisé, excusez-moi, je ne l'ai pas mémorisé. La plupart des entreprises ne donnent rien. à la raison invoquée que le salarié y gagne parce qu'il économise en transport, en essence, en machin, etc. Mais pardonnez-moi, l'entreprise peut y gagner aussi parce qu'il y a moins de présentiel, il y a moins de frais aussi peut-être de leur côté. Donc, ce serait peut-être normal aussi qu'il y ait une compensation ? Mon point de vue, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas durable. Pourquoi ? C'est une situation où on ne compense pas financièrement. Parce que le gaz va augmenter de 12% la semaine prochaine. Parce que l'électricité va augmenter de 15% au 1er janvier. Et que l'essence est presque à 2 euros. Alors voilà, l'essence, vous la dépenserez moins parce que vous irez moins au travail. Mais en revanche, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de faire des travaux chez eux, de paye pour pouvoir travailler à la maison. Comment peut-on arbitrer de manière acceptable sur la durée ? L'année dernière, il y a deux ans, c'était acceptable parce qu'on était dans le contraint. On était dans la pandémie. On était dans une situation exceptionnelle. Mais sur la durée, comment peut-on faire accepter à un salarié qu'on dépense 1 000 euros par mois, 1 000 euros par an, pardon, le mètre carré pour une position de travail, 10 mètres carrés par personne, etc. C'est à peu près la moyenne 1 000 euros... Chargés, taxés. Alors on va dire 400 à Paris, non chargés, non taxés. 500. Non chargés, non taxés. Qu'on dépense 800 euros pour lui acheter une chaise ergonomique, etc. Qu'on passe des heures carrées dans le dialogue social avec les représentants du personnel. Et que chez lui, le collaborateur, il peut travailler sur le tabouret de sa cuisine, il peut avoir un halogène, personne ne s'inquiète de savoir quelle est la taille de l'écran. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui ne pourra pas durer. On ne peut pas avoir, alors qu'on requiert qu'il y ait à peu près un équilibre entre temps présentiel, temps distanciel, une disparité telle entre la préoccupation que l'employeur prend sur le bien-être au travail, compris comme le bien-être sur le lieu de travail, et l'absence de préoccupation sur ce qui se passe à la maison. Ça posera aussi, et ça pose déjà un problème en termes d'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a des mètres carrés qui deviennent inutiles, enfin en tout cas inoccupés. Oui, c'est plus que ça. Je pense que c'est une refondation du paradigme que nous pouvions avoir les uns et les autres il y a une dizaine d'années, qui a amené à la réflexion sur le flex office, l'activité de grise d'office, etc. en partant du constat que déjà en situation pré-Covid, alors à nouveau dans les grandes entreprises, des tertiaires, dans les sièges, des grandes agglomérations, il y avait à un instant T à peu près 60-70% maximum de positions de travail occupées. Quand vous ajoutez à ça, qui va continuer à exister, parce qu'il y a toujours des gens en déplacement, des gens en voyage, des gens en réunion, des gens dans un autre site, des gens malades, etc. Quand vous ajoutez un tiers ou une moitié de gens en télétravail, vous avez forcément des dizaines de milliers de mètres carrés qui vont être inoccupés. Et il y a besoin d'être un révolutionnaire endurci pour penser que des directions financières ou des directions de l'immobilier vont se poser la question de « Qu'est-ce que je fais de ces mètres carrés immobiliers ? » Pour être tout à fait honnête, moi je connais au moins deux grands groupes qui se posent aujourd'hui la question de la cession d'entre 25% et un tiers de leurs emprises sur leur siège. Ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir une crise d'immobilier ? Parce que les prix peuvent chuter si tout le monde se met au même moment à vendre ou en tout cas se débarrasser de plusieurs centaines de mètres carrés, de milliers de mètres carrés. Cette question m'interpellant, je l'ai posée à la directrice des relations entreprises à la région Île-de-France, il n'y a pas très longtemps. À la région Île-de-France, eux, ils disent « Oh, il va y avoir un tel boom économique que tout ceci va se compenser. » Vous êtes dubitatif. Je ne vous sens pas... Comme je suis un pessimiste de nature, je n'ai jamais de mauvaise surprise. Je n'en ai que de bonne. Je redoute que cette dame, elle, est de mauvaise surprise. En tout cas, ça repense aussi tout ce qu'on avait imaginé il y a quelques années, c'est-à-dire le bien-être au travail. Je pense aux crèches, je pense aux salles de gym, je pense aux conciergeries. Ça s'est développé dans les entreprises pour le bien-être des salariés. Quid de ces endroits de vie ? Est-ce que c'est amené à disparaître ? Est-ce qu'on s'est amené à être repensé ? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, par exemple ? Je ne sais pas répondre à la question, mais la question est sur la table. Si on prend le modèle économique d'une salle de gym en entreprise, je connais bien, j'en ai installé plusieurs. Le modèle économique d'une salle de gym en entreprise, c'est 15% des gens la fréquentent. Il peut se poser la question est-ce pertinent de mettre une salle de gym que 85% des gens ne fréquentent pas ? Oui, mais si vous n'en avez pas, on va vous dire qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est un autre sujet. Il fut une époque, et nous sommes peut-être encore dans l'époque, où il fallait le faire. En revanche, si vos 15% deviennent 7, parce que les gens ne sont pas là, soit il faut doubler le prix, soit il faut arrêter. Ce n'est pas compliqué. Ça, c'est du point de vue du business model de l'entreprise à qui vous sous-traitez la chose. Il en est de même pour les conciergeries. 70% du chiffre d'affaires d'une conciergerie, c'est le pressing. Vous partez le matin, 8h du matin de chez vous, vous rentrez à 20h le soir, vous n'avez pas le temps de porter vos chemises au pressing, donc vous les emmenez et vous les donnez à la conciergerie au travail. Ça, ça fonctionne bien. Le modèle économique, pas de problème. Quand vous êtes deux jours par semaine chez vous, vous avez bien 5 minutes pour aller mettre vos chemises au pressing du coin. Donc le truc s'effondre. Donc moi, je pense qu'on va avoir quelque chose qui, je pense un peu ça depuis un certain nombre d'années, qui fait sortir du spectre des directeurs de l'immobilier ou des directeurs de l'environnement de travail, les DET, toutes ces questions-là. On est dans une question purement RH. C'est-à-dire, quelle est mon offre employeur aux entreprises ? Quelle est ma marque employeur aux entreprises ? Et comment je peux dire à quelqu'un qui est à mi-temps chez lui, à mi-temps chez moi, qu'il faut qu'il fasse une heure de transport pour avoir une subvention sur une salle de gym alors qu'il y en a une à côté de chez lui ? Comment je peux lui dire que je lui donne une offre de pressing au bureau pas trop cher alors qu'il a un pressing à côté de chez lui ? Donc je pense qu'on va avancer vers quelque chose qui repense complètement cette notion de bien-être au travail qui va être plutôt un bien-être global du salarié ou une offre de marque employeur, comme on dit aujourd'hui, qui va se déconnecter du lieu. Parce que ce lieu, si on est de moins en moins... Est-ce que le salarié trouve aussi son bien-être ? Parce que finalement, être chez soi, ça peut paraître sympa, mais une fois qu'on y est, on a un présentiel qui est fort, on ne va pas à la machine à café, on est joignable en permanence. Je pense aussi à l'empreinte écologique parce que dans les entreprises, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur l'éclairage, sur la façon de consommer au quotidien, ce qui est moins le cas chez soi. Donc tout ça aussi, ça rentre en ligne de compte. De certaines façons, alors je me fais un peu l'avocat du lien, mais est-ce que ce n'est pas un retour en arrière sur tous les progrès qu'on avait réalisés ? Je pense notamment à l'écologie, par exemple. Alors, il y a quelques études qui commencent à être pertinentes sur ces sujets-là, parce qu'avec un an et demi, on commence à avoir un peu de recul. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut se garder absolument des généralisations. Ce qu'on constate, c'est un émiettement des comportements, un émiettement des situations. Il y a cinq ans déjà, quand on me parlait du télétravail, je disais, faites attention à ce que le télétravail ne soit pas réservé aux riches. Parce que forcément, si vous habitez une maison dans le 78, ou si vous avez 150 mètres carrés dans Paris, c'est bien de télétravailler. Si vous êtes dans un studio de 22 mètres carrés, ou si vous êtes en coloc avec deux potes, c'est autre chose. C'est différent. C'est autre chose. Donc, l'idée, les gens préfèrent télétravailler, quand même, à relativiser, rien que sur l'aspect physique, si j'ose dire. Après, il y a la relation de chacun au travail. On a des gens plus ou moins autonomes, des gens qui vont plus se satisfaire de travailler tout seuls, et d'autres qui ont davantage besoin de feedback, de co-construction, de choses comme ça. Alors, on est dans des wordings un peu paradoxaux depuis quelques années sur ces sujets-là, puisqu'on exige une injonction paradoxale. On dit aux gens, il faut être extrêmement autonomes, puis on dit aux gens, il faut être dans la co-construction, il faut tout faire ensemble. Forcément, les gens qui sont plus autonomes, qui ont moins besoin de relations avec les autres, sont plus à l'aise dans le télétravail. Ce n'est pas pour ça qu'ils travaillent moins bien, et réciproquement. Et puis, même quand on est en place du change management et des accompagnements sur le travail à distance, le management à distance, on n'empêche pas quelque chose de tout à fait humain et de presque physique, c'est que quand vous rencontrez des gens au bureau et que vous avez des réunions avec eux, même si vous n'avez pas d'affinité, vous bossez ensemble. Tandis qu'on commence à avoir des observations qui font que quand on est à distance, on appelle les gens avec qui on s'entend bien, les gens avec qui on a des affinités, où ça accroche. Donc ça restreint le champ finalement de relations sociales. Oui, tout à fait. Et ça peut provoquer... Alors, il y a des gens qui sont satisfaits, mais en tout cas, on a quelque chose d'assez factuel là-dessus. C'est-à-dire que si je suis chez moi en télétravail et que j'ai le choix, Pierre, Paul ou Jacques, de les prendre ou de ne pas les prendre, ce n'est pas la même chose que quand je croise Pierre, Paul ou Jacques dans le couloir au bureau. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très différent. Est-ce que d'ailleurs, en vous écoutant, est-ce qu'on a un exemple sur l'étranger, sur les pays, sur nos voisins européens ? Est-ce qu'on parle toujours de l'exemple des pays nordiques ? Est-ce qu'il y a certains pays qui sont en avance, j'ai envie de dire, sur le télétravail ou finalement pas tant que ça ? Non, non, je ne veux pas faire de la théorie des climats un peu simpliste, mais le fait est qu'il y a une césure entre le nord et le sud qui est liée à la relation au travail. Alors, depuis quelques années, on bâtisse ça du joli mot de soft skills, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Les hard skills, c'est les compétences, les soft skills, c'est la manière de se comporter, etc. Et on promeut de plus en plus, chez nous, comme ailleurs, ces soft skills, ces comportementales, etc. C'est beaucoup moins le cas dans les pays nordiques et en Allemagne, où on est plus dans une relation client-fournisseur. Je vous donne un taf à faire, vous devez le faire dans tel budget, dans tel délai, vous me le rendez, tout va bien. Très carré, quoi. Vous êtes gentil ou pas gentil, c'est un autre sujet. Voilà, on est... Vous savez, moi, je suis parent d'élève, j'ai une fille en première. Et... Je vais me dire que je décroche, là. Mais c'est lié. Les profs, ils aiment bien les bons élèves qui bossent. Ils n'aiment pas forcément les excellents élèves brillants qui ne bossent pas beaucoup. Et dans notre pays, un gars qui s'engage, comme on dit maintenant dans les trucs qui rachent, c'est un gars qui bosse. Il mouille la chemise. Il se met tôt, il part tard, il bosse. Ça, on aime bien ces gens-là dans notre pays. Le gars qui vous donnait un truc à faire pour vendredi qui l'a fini jeudi et qui, vendredi matin, va jouer au golf, ça, vous ne l'aimez pas. Pourtant. Le truc, vous lui avez donné à faire pour vendredi. Et il l'a fait. Oui, parce que là aussi, quand on est au... C'est une question un peu naïe, mais on l'a tous vécu. Quand on est au travail, quand on a fini son job, on occupe l'espace. C'est plus compliqué au télétravail. Donc là, là aussi, ça pose des problèmes d'une certaine façon. Même le... Qui paraissent anodinants, mais qui sont quand même très importants. Qui sont fondamentaux. C'est est-ce que je récompense l'effort ou est-ce que je récompense le résultat qui est la vieille question, éternelle question qu'on pose aux élèves et qu'on pose aux salariés. Est-ce qu'on récompense l'effort ou le résultat ? Avec des effets induits qui sont très pervers. Si moi, je bosse vite et que le truc que vous m'avez donné à faire pour vendredi, je l'ai fini mercredi soir et que vous me dites que jeudi, je n'ai pas le droit de me promener, le prochain coup, je vous le rend vendredi. Pas de problème. Est-ce que... Alors, vous parlez des compensations financières. Il y a ces fameuses compensations pour les déplacements. Est-ce que vous pensez que ça va aller en s'accélérant ? C'est-à-dire que les salariés vont pouvoir demander de plus en plus. Si j'ai une maison, je ne sais pas, à la campagne, je viens travailler à Paris, etc. Je fais beaucoup de déplacements. Est-ce que je suis en droit d'exiger ? On a vu qu'il y a des jugements, des jurisprudences. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous croyez que ça va évoluer ? Il va y avoir un frein ? Comment ça va un peu évoluer, cette situation ? Est-ce qu'en gros, le salarié peut faire un peu tout et n'importe quoi ? Décider d'habiter à 500 kilomètres de là, demander à son employeur de payer ? Est-ce que là, on va arriver sur des tensions ou on va arriver à des accords ? Mais encore difficile d'être général, c'est ce que vous allez me dire. Oui, exactement. Moi, ce que je vais dire, c'est ce truc américain, « It takes two to tango ». Il faut être deux pour danser le tango. Si vous mettez en place du télétravail et que vous rendez 30 000 m² de bureau et que vous économisez 3 millions d'euros, je pense que votre collaborateur qui travaille l'hiver chez lui en chauffant alors qu'il ne chauffait pas, en mettant de l'éclairage alors qu'il n'éclairait pas, il va dire quand même qu'il exagère de rien me donner. Si le collaborateur... Ce qui se passe à Boursorama, par exemple, prenons l'extrême manière, Boursorama, c'est petit, ce n'est même pas 1 000 salariés. Ils disent, nous, on embauche maintenant... On ne délocalise pas. On embauche des gens en province. Ils vont travailler de chez eux. Là, ils donnent une compensation qui est liée à la connexion Internet ou que sais-je. Mais il n'y a pas... Il y a plutôt un avantage salarié puisque c'est le deal de départ. Donc, est-ce que... Mais, Dominique Lozet, on va en reparler, il nous reste peu de temps, mais on pourra vous poser toutes les questions dans un instant. est-ce qu'il faut, selon vous, réglementer ? Ou alors, est-ce que ça doit être du cas par cas ? Quels conseils vous pouvez donner par rapport à ça ? Ou quel est-vous votre sentiment ? Est-ce qu'on aura besoin, on va avoir besoin en France d'une réglementation ? Ou alors, c'est impossible parce que les cas sont tellement différents qu'on ne peut pas encadrer. Vous savez qu'en France, on aime bien encadrer les choses. Est-ce que ça va passer par des lois, par des décisions fortes ? Ou alors, on va laisser faire selon les entreprises ? Alors, moi, je pense sur le télétravail, l'essentiel en matière réglementaire a déjà été fait. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter ? Je pense ça. Par exemple, il y a 10 ans, maintenant. Je dirigeais une entreprise à Tours. Je viens interroger l'inspection du travail localement pour demander si un collaborateur tombait dans l'escalier en étant en télétravail, si c'était un accident du travail. L'inspecteur du travail m'avait dit qu'il faut demander à la Sécu, qui m'avait dit qu'il faut demander à l'inspecteur du travail. Bienvenue en France. Donc, on ne savait pas. Maintenant, on sait. C'est un accident du travail. Maintenant, je vais vous en faire une bonne que j'adore. Vous savez que la loi interdit qu'il y ait de l'alcool sur le lieu de travail. Donc, j'imagine, vous n'avez pas d'alcool chez vous. Non. Non. Évidemment. Donc, c'est tous ces paradoxes et toutes ces situations qui paraissent entre guillemets anodines et qu'il va falloir entre guillemets si je vais utiliser l'expression débroussailler parce que sinon, ça avance bien. On risque d'avoir... Parce que pour tous ceux qui vous écoutent, peut-être qu'on risque aussi d'avoir des condamnations, en tout cas, des salariés qui vont se retenir contre leur entreprise pour ce type de situation ou d'autres. On peut imaginer qu'on va multiplier peut-être les recours ou les demandes. ça risque à un moment d'être compliqué pour les entreprises aussi. Que si chacun réclame, si chacun... Vous voyez, ça peut être compliqué. Je pense effectivement qu'on est dans quelque chose de compliqué. C'est votre côté pessimiste, ça ? Non, non. Parce que le pessimiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, la définition du pessimiste, c'est qu'il n'a que de bonnes surprises. Non, parce que si on prend ce que vous disiez sur l'écologie, les lumières en LED, les machins comme ça sur lesquels les entreprises ont beaucoup avancé. Moi, chez moi, j'ai des spots halogènes. Je n'ai pas de... C'est très mal. Je suis chauffé au gaz, c'est très mal, etc. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer que les employeurs vont venir au domicile des salariés pour faire un diagnostic en disant compatible, hors-node compatible ? On commence à devenir un peu soviétique, là, si on... Enfin, si on peut permettre, je n'ai rien contre un ténier soviétique en soi, mais je pense que ça, ça n'arrivera pas. En revanche, je pense qu'on aura une demande croissante d'aide des entreprises à l'aménagement à la maison. Sous des formes extrêmement différenciées. On citait BNP Paribas, là, dans les cas, tout à l'heure, je vous disais, un jour sur deux de télétravail. J'ai voulu faire simple. La réalité, c'est que la note de la DRH du groupe BNP Paribas donne neuf possibilités d'organisation de ce mi-temps. Entre deux jours, une semaine, trois jours l'autre, un jour sur deux, des jours flottants par trimestre, par semestre, des machins comme ça, à condition qu'il n'y ait pas plus de dix jours consécutifs. C'est général dans les entreprises, ce genre de situation qui se multiplie. Parce que ça n'a que des cas particuliers, que des cas... Exactement. Crédit Agricole, le siège, la norme, c'est 84 jours de télétravail par an, dont au maximum dix jours consécutifs. Oui. Et à la main des managers de l'organiser. Ça va être extrêmement différencié. Juste avant de se quitter, vous pensez qu'on a vraiment franchi une étape, vous le disiez en introduction, on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas en arrière sur un certain nombre de situations. Je pense que... En Ile-de-France, on le sait, la durée moyenne de transport pour les gens qui vont au travail en voiture, elle est simple, c'est 1h05. Ceux qui vont en transport au commun, c'est 53 minutes. 2h par jour de commuting. Les gens qui sont dans cette situation-là, c'est la moyenne, ce qui veut dire qu'il y a la moitié qui font plus. ça. Surtout en ce moment, pas loin d'ici d'ailleurs, avec les travaux, par exemple. En ce moment, même pour faire 3 km entre chez moi et le Valois, je peux vous dire qu'il faut ça. Et il n'y a pas les 18 km moyens. les gens qui peuvent ne pas faire un commuting qui leur semble inutile, ils ne voudront pas revenir en arrière. Quand vous n'avez aucune raison, je pense que tous les gens qui se disent je vais au travail, je passe une heure dans les transports, quels qu'ils soient, pour passer la journée devant mon ordinateur, ils ne voudront plus le faire. Il faut être totalement pervers pour m'obliger à faire ça. De même si le lien avec les autres, c'est une demi-heure qui peut se faire en Teams, en Zoom, ou que sais-je. Ça, je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus. Je pense par ailleurs que les entreprises, c'est pour ça que le mouvement il est vers le haut et vers le bas, si je puis dire. Les entreprises qui se disent qu'ils peuvent économiser des milliers de mètres carrés vont essayer de le faire aussi. et c'est normal. Et les salariés le comprennent. Donc ça, je pense que tout ça ne reviendra pas en arrière. En revanche, je pense que la relation au travail, les relations d'équipe, quand il y a besoin d'équipe, sont telles qu'il y a besoin de Lyon et de Lyon. Qui aura besoin de Lyon. Les entreprises que je citais tout à l'heure, parfois, j'ai lu des choses, je vous assure, j'ai lu des choses écrites par des DRH de grands groupes totalement absurdes. quand on écrit qu'il faut faire revenir les gens au travail parce qu'il faut que les équipes puissent se réunir. Mais qu'en même temps, on dit que les uns, c'est deux jours par semaine et les autres, c'est trois jours par semaine. Ça veut dire qu'ils ne se voient pas. Donc vous faites venir les gens au travail pour qu'ils voient les autres pendant que les autres n'y sont pas. Ces absurdités-là, elles ne pourront pas durer. C'est impossible. Quelqu'un, un jour, va se réveiller. Vous voyez, vous n'êtes pas si pessimiste. En tout cas, merci beaucoup, Dominique Lozet. On a tout le loisir de vous poser toutes les questions, bien évidemment, dans un instant, sur ce sujet qui est passionnant et qui mériterait, j'imagine, beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions et de débats. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501